Alors réparer plutôt que jeter, soit par conviction écologique, mais aussi pour des considérations de pouvoir d'achat, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour la réparation, c'est ce qui ressort d'une enquête Ipsos pour le site eBay. Une tendance à la hausse pour des raisons évidemment économiques mais aussi écologiques, c'est votre reportage Europe 1 et vous ce matin devant un magasin de réparation d'électroménagers à Strasbourg, Ménilat-Fachin. Le four de Frédéric ne fonctionne plus, mais plutôt que d'en acheter un oeuf, il préfère remplacer la pièce défaillante. J'ai payé une résistance 20 euros, un nouveau four m'aurait coûté au moins dans les 500-600 euros, donc moi je préfère réparer avant de jeter. Comme 63% des français, Nicolas essaye de se débrouiller seul. Grâce à des tutos sur internet, on se rend vite compte qu'on peut réparer ça assez facilement, c'est comme une satisfaction personnelle de réparer par soi-même. Et pour Liliane et Thomas, réparer c'est d'abord une conviction écologique. C'est plus pour ne pas jeter, je préfère faire durer les choses. On parle de plus en plus de développement durable, donc c'est vrai que si on peut faire réparer, tout le monde est gagnant. Dans son magasin de réparation, Daniel Chou constate une hausse des demandes clients d'au moins 20% ces derniers mois, peut-être liée à l'inflation. Je pense que c'est ça la grande cause pour que les gens reparent eux-mêmes et essayent de sauver leur matériel. Ils savent exactement quelles pièces ils veulent et ils savent quel prix elle coûte aussi. Selon cette étude, seuls 16% des français rachètent immédiatement du neuf en cas de panne. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.